Lecture du livre de la Genèse au chapitre 23 Sarah vécu 127 ans Elle mourut à Kiryatarba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et l'élémentation. Et il laissait le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. Je suis un hôte et un réveil qui meurt. Miez m'a l'évoil un quart d'on de vous. Fais-moi une vie d'ici en avant mon nom. J'ai répondu à Abraham. « Ecoute, mon Seigneur, tu es au milieu de nous un prince de Dieu. Ensevelis ta morte dans le meilleur de nos tombeaux. Aucun d'entre nous ne te refusera son tombeau pour y rensevelir ta morte. » « Ecoute, mon Seigneur, tu es à mon Seigneur, tu es un darin de Dieu. En Allah, tu es un darin de Dieu pour nous. En plus, tu es un darin de Dieu pour nous. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple de ce pays, les Hittites. Puis il leur parla en ces termes, « Si vous acceptez que j'ensevelisse cette morte, alors écoutez-moi, « Intervenez pour moi auprès d'Efroun, fils de Sohar. » « Ou qu'il me cède la caverne de Macbela, qui lui appartient et qui se trouve au bout de son champ. » « Qu'il me la cède contre sa valeur en argent, comme une propriété funéraire au milieu de vous. » Éfroun était assis parmi les Hittites. Éfroun répondit à Abraham de façon à être entendu des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville, il dit. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, le champ, je te le donne, et la caverne qui se trouve, je te la donne aux yeux des fils de mon peuple, je te la donne ensevelie ta morte. » « Non, la saigneur, la saigneur, le ciel, la saigneur, la saigneur, la saigneur. » L'atifié aïda Wahabtuha laka minni Ala mashhadi bani qawmi Wahaytuha laka Itfin meitaka Alors Abraham se prosterna devant le peuple du pays Passage d'Abrahimo amama ahli al-balani Il parla à Ifron de façon à être entendu par le peuple du pays Il dit Si seulement tu voulais m'écouter Je te donne l'argent pour le chant Accepte-le de moi Et là j'ensevelirai ma morte Waka'lama Afron ala masami'ihim qailan As'aluka n'tas ma'ali O'otika taman l'haq Fakhudhu minni fa'atfun mayti hunak Ifron répondit à Abraham Ajab Afron Ibrahima wa qala l'hu Écoute-moi monseigneur Un terrain de 400 pièces d'argent Qu'est-ce donc entre toi et moi ? Ensevelit donc ta morte Ya Sayyidi Ismaili Ardon tu sawi arba ame ati mitkalen fidda Ma'asa an takuna bayni wa baynaka Et fin Abraham écouta Ifron et pesa pour lui l'argent Dont il avait parlé De façon à être entendu des études 400 pièces d'argent Au taux du marché Ainsi le champ des fronnes qui se trouve à Makpela En face de Mambré Le champ d'eux et la caverne Avec tous les arbres qui y poussent Sur toute sa superficie tout devin Fahaklu Afron Allavivim Akpila Latitujaha Mamra Alhaaklul wal maghara Allati fihi Wa kullu ma fihi Minna shajari Bijami'i hududihil mohitati bihi Possession d'Abraham Aux yeux des Hittites Et de tous ceux qui entraient Par la porte de la ville Après quoi Abraham ensevelit sa femme Sarah Dans la caverne du champ de Makpela Qui est en face de Mambré C'est-à-dire à Hébrou Dans le pays de Canaan Et donc le Iti garantirait qu'Abraham La propriété financière du champ Et de la caverne qui s'est trouvé Et de la caverne qui s'est trouvé Et de la caverne qui s'est trouvé L'Ibraham M'élique Qu'abri C'est-à-dire à Hébrou Sous-titrage FR ?